Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Happy Web Academy, mon nom est Kevin et si tu ne me connais pas, je suis webdesigner, j'ai travaillé de chez moi à la maison et cette chaîne part de Webflow, de design et de business, donc si les sujets t'intéressent, n'hésite surtout pas à me soutenir avec un petit like, un petit commentaire, ça me ferait grandement plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler SEO et plus particulièrement SEO et Webflow parce que, comme tu le sais très bien, Webflow c'est mon outil favori, c'est l'outil que j'utilise personnellement, que j'utilise pour mes clients, que j'affectionne le plus au monde. Bref, le SEO fait partie également des astuces et des connaissances qu'il faut apprendre quand on veut se lancer en tant que webdesigner, mais aussi en tant que créatif et développer son business en ligne. Le SEO fait partie des éléments comme la gestion de ses réseaux sociaux et c'est pour ça que je trouve que c'est primordial aujourd'hui d'en parler avec toi et de creuser le sujet vraiment en profondeur. Alors, si tu veux avoir plus de conversions et plus de clients par la suite, je pense que cette vidéo devrait te satisfaire et je vais te présenter le menu du jour. Alors, je t'invite à retrouver les sujets qu'on va voir ensemble aujourd'hui juste ici et si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire ou à poser toutes tes questions. Alors, premier point, on va voir ensemble c'est quoi concrètement le SEO avec Webflow. Et donc, le SEO, pour te rafraîchir la mémoire, ça veut tout simplement dire Search Engine Optimization ou en français, Référencement Naturel. C'est le fait de créer du contenu qui va se positionner afin de répondre à une question précise d'un internaute qui fait ses recherches sur Google, Yahoo, etc. Le référencement naturel est rythmé à la base par le choix de mots-clés. Mais aujourd'hui, tu verras que c'est bien plus compliqué que ça. Et petite astérix, attention, SEO et SEA, ce n'est pas la même chose. SEA, c'est Search Engine Advertising ou Référencement Publicitaire. Et c'est donc le fait de payer pour être visible et être en première position. Mais donc, on va voir que développer une bonne stratégie en SEO va faire en sorte d'attirer beaucoup plus de trafic sur son site. Et si par-dessus, on rajoute le SEA, eh bien, tu imagines bien la conséquence que ça peut avoir. Tout peut bien fonctionner et avoir cet effet boule de neige qu'on a tentant. Alors, pourquoi est-ce que je parle de SEO et de Webflow ? Eh bien, c'est parce que le référencement naturel d'un site ne dépend pas du logiciel que tu vas utiliser. Et donc, Webflow est un super allié. Mais on va voir aussi tous les avantages parce qu'il se repose sur une certaine logique visant à cibler l'internautre et donc ton persona ou avatar. Et donc, l'avantage de Webflow, c'est qu'il ne faut absolument aucun plugin pour gérer cette partie SEO. Et le résultat, au final, c'est un balisage propre et sémantique qui rend les développeurs et les moteurs de recherche heureux. Quoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est si important d'avoir un bon SEO, surtout sur Webflow, mais même si tu travailles sur d'autres plateformes ? Alors, on va voir ensemble les 7 points qui vont justement te prouver que c'est hyper important. Alors, le premier, c'est qu'il va falloir montrer que ton activité et que toi, tu existes. Et donc, c'est important de parler de toi et de développer un blog, développer du contenu, que ce soit vidéo, réseaux sociaux, etc. Parce qu'il va falloir offrir de la valeur pour attirer des gens sur ton site internet et répondre à des questions très spécifiques qu'ils se posent. Tout dépend de la niche que tu auras choisie et le secteur dans lequel tu te trouves. Il va donc falloir attirer plus de visiteurs grâce à ce contenu et créer une certaine notoriété, une certaine expertise pour que les internautes puissent avoir confiance en toi, confiance en tes services. Et c'est pour ça que c'est grâce à tout cet écosystème que tu vas mettre en place que tu vas pouvoir convertir plus de leads et attirer plus de personnes dans l'acquisition de tes offres. Alors maintenant, je vais te partager une technique en deux phases pour développer ton SEO sur Webflow. Et pourquoi en deux phases ? Eh bien, parce que j'aime bien garder les choses simples et pourquoi rendre les choses compliquées si on peut tout simplement les développer et les appliquer de manière simple. Alors, écoute-moi très bien, voici la première phase. On va donc passer d'abord à la mise en place d'une stratégie. Et donc, on va répondre à des questions comme à qui est-ce qu'on souhaite parler ? À qui es-tu ? Et pourquoi est-ce que tu fais ce que tu as envie de faire aujourd'hui ? Tu vas aussi devoir étudier à qui tu vas t'adresser, d'où l'intérêt d'utiliser l'outil de Persona que je te mets à ta disposition également dans la Appy App Academy ? Et comment est-ce que tu souhaites t'adresser à cette cible ? Que veux-tu que le lecteur fasse justement quand il arrive sur un de tes articles de blog, par exemple ? Et quel sera l'objectif de ton site Web ou de ta page Web ? Si c'est une page Web, juste purement marketing, une espèce de landing page, eh bien, il va falloir donc bien la construire pour justement bien répondre aussi à la demande de tes internautes et d'y apporter une réponse pour que finalement, en bas de cette longue, longue page, eh bien, il se décide à passer à l'action. Alors, la phase 2 va être la mise en pratique dans ton site Internet. Et donc, sur Webflow, ça se passe de différentes manières, mais c'est très similaire à la création d'un site Web traditionnel. Mais tu vas t'y retrouver beaucoup plus simplement. Et donc, j'ai énuméré certains points que tu vas pouvoir appliquer sur Webflow très facilement. C'est déjà ajouter un métatitre et une métadescription. Ajouter l'open graph qui a des dimensions spécifiques, mais toute la plateforme Webflow te facilite grandement cette démarche. Tu vas devoir ajouter, mais en général, c'est généré automatiquement par Webflow, c'est générer des URL ou aussi appelés slugs. On va devoir aussi adapter de différentes manières le niveau des titres et la structure sémantique du H1 au H6, ainsi que les paragraphes et autres liens éventuels. Tu vas pouvoir ajouter sur chacune des images des Alt Tags pour justement que Google sache de quoi il s'agit. Et puis, tu vas pouvoir customiser la page d'erreur qui est quand même assez sympa de la manière dont tu souhaites. Et tu sais très bien que les entreprises adorent mettre une petite page 404 d'erreur un peu sympathique pour aussi rassurer le visiteur qu'une page peut tomber dans l'oubli ou peut être supprimée à un moment donné, mais donc on peut les accueillir d'une manière agréable et sympa. Tu vas pouvoir préparer toutes les redirections 300 et une si c'est nécessaire. Et donc ça, c'est très facile à ajouter. Tu peux même d'ailleurs avec un petit plugin les ajouter en masse. Tu vas pouvoir t'occuper de l'automatisation, de l'envoi du sitemap à Google Search Console de manière ultra pratique. Tu peux le faire manuellement, mais Webflow peut le faire pour toi. Et puis, tu vas pouvoir aussi ajouter le schéma markup idéal pour spécifier à Google comment tu peux être listé. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail du schéma markup, mais si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à laisser un commentaire. Alors, on va voir maintenant les quatre astuces que je t'invite à appliquer sur ton projet Webflow pour développer ton SEO dès aujourd'hui. Alors, l'astuce numéro une, c'est que Webflow va te permettre de générer un code sémantique. Alors, c'est génial parce que tout ce que tu vas créer sur Webflow, de manière visuelle, va se transformer en vraie ligne de code HTML, CSS et JavaScript. Tu peux d'ailleurs, petit tips, l'exporter si nécessaire et importer ça sur ton serveur si tu le souhaites. Tu vas pouvoir appliquer toutes les astuces SEO listées ci-dessus, dont je viens de parler. Mais tu vas aussi pouvoir... Enfin, Webflow va créer du vrai code sémantique. Cela veut dire que ça va créer un code parfait pour le référencement naturel. Et donc, pas de plugin nécessaire et pas de ligne de code superflu. C'est ce que Webflow te permet et te garantit. L'astuce numéro deux, c'est que Webflow va te permettre de créer du contenu ultra facilement et de manière visuelle. Ce qui facilite grandement ton travail parce que pour gérer un blog, il va falloir le développer et créer ton CMS avec tous les champs personnalisés et tout ça sans aucun plugin et concevoir visuellement du coup des mises en page axées sur le contenu. Et tu peux même importer du contenu via un fichier CSV. En quelques clics, c'est vite emballé. Deuxièmement, ça va te faciliter le travail d'éventuel travail d'équipe dans la création de contenu. Donc, si tu travailles avec plusieurs personnes dans la gestion de ton blog, tu n'es peut-être pas le seul à gérer la rédaction des articles de blog, tu vas pouvoir les inviter facilement sur la plateforme et ils vont pouvoir développer du contenu tout en restant sur une seule et même plateforme. Donc, pas besoin de plugin, pas besoin de plateforme externe. Tout peut se faire sur Webflow et toutes les balises SEO ainsi que l'OpenGraph va pouvoir fonctionner automatiquement et être généré par Webflow. Ce n'est pas cool ça ? L'astuce numéro 3, c'est que Webflow va te permettre d'utiliser le tableau de bord approfondi qui se trouve derrière chaque site internet Webflow. Et donc, dans l'onglet SEO, il y a un paramètre SEO de Webflow et dont tu vas pouvoir cocher les cases comme quoi tu veux que Google référence ton site. C'est là-dessus aussi que tu vas pouvoir gérer le robot.txt pour être automatiquement modifié et donc, il suffit de l'adapter directement sur le champ qui est à ta disposition. Ensuite, tu vas aussi pouvoir créer et envoyer le sitemap automatiquement à Google Search Console. Et donc, il y a juste une petite mise en... une installation à préparer au départ et ensuite, c'est Webflow qui va s'en occuper. Il suffit donc de cocher la bonne case. Ensuite, la dernière étape, c'est que tu vas pouvoir donc connecter Google Search Console à Webflow directement et pour ce, il suffit de te connecter sur Google Search Console. C'est gratuit. Et puis, tu vas créer un code que tu vas pouvoir intégrer dans ton tableau de bord de Webflow. Et la dernière astuce que je t'invite à retrouver, c'est ma checklist qui se trouve dans la Playweb Academy et disponible gratuitement. Et donc, il suffit pour ça de te connecter en cliquant ici, juste sur le lien sous la vidéo. Et je t'invite à retrouver du coup, la checklist qui est à ta disposition que j'utilise personnellement avant la publication de chaque projet client. Mais donc, toi, si tu veux optimiser ton SEO, je pense que c'est un super moyen d'appliquer du coup, les bonnes pratiques dès aujourd'hui. Alors, pour maintenir son SEO au top, il va falloir se poser les bonnes questions. Et je t'invite à retrouver maintenant les cinq questions à se poser avant de développer une stratégie en SEO. Alors, question numéro une, est-ce que j'ai un blog sur mon site ? Parce qu'effectivement, le blog, c'est vraiment le moyen le plus intéressant de développer un site un peu plus conséquent et de signaler à Google que ton site est animé. Parce que développer et publier un article de blog chaque semaine montre à Google que tu es actif et que tu as envie de développer un contenu de qualité et développer du coup une communauté. Il faut donc l'alimenter régulièrement. Et donc, je pourrais comprendre qu'au début, c'est un peu difficile. Rien ne sert de se mettre trop la pression, mais idéalement, une fois par semaine, c'est le rythme le plus commun. Après, tu peux démarrer avec un article de blog par mois. Et puis encore, si tu veux déléguer cette partie-là, rien ne t'empêche de trouver des personnes et des rédactrices ou des rédacteurs qui vont pouvoir t'accompagner dans le développement d'articles. Question numéro 2, c'est est-ce que mon contenu est agréable à lire ? Parce qu'effectivement, Webflow te permet de développer un site 100% sur mesure, ce qui fait que tu peux développer une expérience de lecture la plus agréable possible, la plus adaptée à ta communauté, à ta niche, à ton secteur. Et donc, quand tu écris un article de blog, il faut aussi que ce soit agréable à lire également. Et donc, non seulement dans le look global de ton blog, ça doit être agréable, mais il va aussi falloir travailler sur la manière dont tu vas exposer ton contenu et autant garder un aspect sympa dans les deux, que ce soit le côté visuel, look général et dans le contenu lui-même. Question numéro 3, est-ce que le temps de chargement de mon site est optimisé ? Parce qu'effectivement, une page internet lente va clairement pénaliser le chargement de ton site internet. Et donc, un retard de quelques secondes peut vraiment baisser ton taux de conversion de 10%, enfin de 7 à 10%. Et donc, Webflow va donc pouvoir générer des attributs de taille SRC7 pour les images statiques, ce qui permet de charger automatiquement des versions plus petites des images en ligne pour les smartphones, par exemple. C'est pas cool ça ? Question numéro 3, est-ce qu'il y a un maillage interne ? Alors, on appelle maillage interne les liens internes entre plusieurs pages du même site internet. Et donc, une structure de lien interne saine améliorera d'office les performances de ton site web de deux manières et de deux domaines différents. La première, c'est que la facilité d'exploration des URL et la redistribution de la puissance des liens va être exponentielle et la facilité de découverte du contenu et de l'engagement accru des utilisateurs va également augmenter de manière exponentielle. Alors, petit tips, bien que rien ne puisse remplacer la saisie manuelle, Webflow permet de lier d'autres articles facilement et automatiquement. Les filtres lient les articles entre eux dont les sujets sont similaires et donc ça permet, encore une fois, de gagner énormément de temps et d'avoir cet effet boule de neige bien plus rapide que si tu utilisais une autre plateforme. Alors, la question numéro 5, est-ce que mon article de blog répond à toutes les normes SEO ? Alors, quand on commence la rédaction d'articles de blog, il y a bien sûr des choses qu'il ne va pas falloir éviter. Et première chose ultra importante, c'est qu'on va écrire un article de blog avec un seul mot-clé principal. Alors, ça peut être plusieurs mots comme par exemple, vélo électrique, et pas uniquement vélo, mais tu peux aussi ajouter un mot-clé bien spécifique qui serait vélo électrique de montagne. Et donc là, tu as un mot-clé qui est bien spécifique et qu'on appelle également à longue traîne, mais qui va te permettre de toucher une question que les internautes se posent qui est très, très, très spécifique et t'aider à faciliter la conversion de cet utilisateur. Ensuite, bien sûr, à part le mot-clé, il y a bien d'autres points qu'il va falloir faire attention, c'est que ce mot-clé doit se trouver dans l'article de blog en question, mais pas trop non plus. Il faut que ce soit agréable à lire également. Et puis d'ailleurs, Webflow a tous les outils et les robots pour distinguer les mots-clés qui sont trop denses, trop densément parsemés sur l'article de blog et les autres qui sont de manière beaucoup plus naturelle. Donc, pas exagérer sur ce point. Ensuite, il va falloir développer des phrases clés sous le titre. Il va falloir réfléchir à la densité des phrases clés, ajouter l'attribut alt image pour chacune des images que tu vas y intégrer, imaginer et réfléchir à la longueur de la phrase clé. La phrase clé dans la métadescription devra être présentée également. La longueur de la métadescription doit être très spécifique. La phrase clé dans le titre doit s'y trouver également. Attention à la lageur du titre du référencement et puis attention aussi à la phrase clé dans le slug. La longueur du texte doit être aussi adaptée et le mot de fonction dans la phrase clé doit s'y trouver également. Bref, c'est un peu spécifique mais une fois que tu commences à développer ton article de blog et ton contenu, tu vas voir que c'est des choses beaucoup plus simples à dire, à faire qu'à dire pour le coup et donc pas de souci de ce point de vue-là. Alors maintenant, on va voir les outils préférés que j'utilise régulièrement et quotidiennement avec Webflow. Le premier, c'est bien entendu Semrush qui est pour moi indispensable et je t'invite d'ailleurs à le tester pendant 30 jours gratuitement avec le lien que je mettrai sous la vidéo. C'est vraiment un des outils les plus performants et ils te permettent de gérer toute la partie SEO mais aussi toute la partie réseaux sociaux. Donc j'adore, c'est vraiment top, top, top. Alors les outils en numéro 2, c'est une petite checklist des 7 logiciels qui sont géniaux pour les SEO. Certains sont plus techniques que d'autres mais donc je t'invite à retrouver SEO Quick qui fait partie de la famille Semrush mais qui est un plugin Chrome. Il y a SEO B-Serveur qui est vraiment génial. Google My Business essentiel aussi. Google Search Console dont on a déjà parlé. YourText.Guru très pratique. Uber Suggest aussi ultra facile et rapide en partie et gratuit en partie pour justement développer son contenu et l'optimiser. Et puis Screaming Frog pour analyser le site internet en profondeur. Alors je te remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à retrouver une autre vidéo là ou là pour justement essayer d'approfondir encore un sujet lié à Webflow au design ou au business. Et donc si cette vidéo t'a plu n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire si tu as la moindre question. Encore une fois le lien pour toutes les ressources se trouve sous la vidéo et on se voit très vite dans la communauté Appui Web Academy. Allez je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501